je viens de terminer la publication de toutes mes vidéos pour le mois de juin 2021 pour les brèves et brutes c'est à dire les petites vidéos format court sans trop de montage qui vous permettent de suivre l'aménagement du Geekomobile donc ce mois ci c'est quand même assez productif 51 vidéos ça fait pas loin de deux heures de lecture si ça vous branche si vous avez du temps à perdre et si ça vous intéresse et alors pêle-mêle je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça ça a permis d'avancer alors du coup ce mois ci j'ai commencé avec beaucoup d'impression 3d comme vous pouvez le voir ça a été des petites bricoles des choses fun et décoratives mais surtout j'ai fait deux grosses impressions 3d qui m'ont permis de me sauver de certaines situations complexes la première c'est très simple ça a été de faire des bouchons pour mes géricades puisque j'avais galéré à trouver des bouchons bon format impossible d'en trouver dans le commerce du coup je les imprimer moi-même et adapter exactement comme je le souhaitais et ensuite gros souci c'était la pose de mon robinet j'ai fait un truc trop grand dans le plan de travail et donc du coup j'ai pu le corriger avec une conception 3d deux conceptions 3d deux objets que j'ai conçu en 3d et ça marche très très bien donc là ça m'a encore sauvé la mise après ça du coup évier robinet tout en place j'ai enchaîné avec le réseau d'eau qui a bien bien avancé ce mois ci j'ai fait une première version basée sur mes deux géricades tout était fonctionnel y compris avec les petits soucis que j'ai pu connaître sur la bombe et c'était nickel et qui dit réseau d'eau dit remplissage du réseau d'eau alors du coup j'ai rajouté ma cuve j'ai attaqué sur l'évolution du réseau d'eau avec cette cuve et j'ai eu des difficultés diverses difficultés on va dire que vous allez découvrir j'ai amélioré l'étanchéité les raccords etc puis j'ai fait un système un système un deuxième système d'eau avec le remplissage au passage je me suis fait un petit week end au château de miramont et donc il y a une production d'une deuxième vidéo beautiful world en cours on verra ça plus tard après le réseau d'eau j'ai pu continuer avec la décoration et en particulier l'habillage du plafond puisque mon plafond était peint on l'a terminé avec ma mère donc j'ai pu attaquer tel que je le souhaitais avec les tasseaux les lattes que vous verrez de bois et de sautille blanc juste après on a eu la chaleur qui s'est invité avant l'arrivée officielle de l'été il a fait une petite série de canicules donc ça a été l'occasion parfaite de tester en conditions réelles et de se rendre compte que ça faisait un peu four avec un 40 degrés atteint dans le fourgon donc il a fallu que je trouve des solutions de ventilation que je fasse plusieurs tests pour voir comment réguler la température et finalement j'ai utilisé aussi j'ai installé un petit rideau que ma mère m'a filé un petit rideau thermique c'est la meilleure solution en isolant la cabine après ça j'ai bricolé au passage un petit marche pied vous le verrez un peu plus bas petit marche pied qui m'a permis de faciliter l'accès au fourgon qui est un peu haut et surtout qui est très apprécié par ma mère qui a beaucoup travaillé dans le fourgon donc c'était utile pour elle et au passage quoi d'autre ah oui j'ai terminé aussi toujours dans le côté décoration j'ai terminé le lambris j'ai plutôt bien avancé il me restait que des finalisations à faire et donc ça a été parfait de terminer le lambris maintenant j'ai un rendu qui est vraiment beau et propre il me reste plus qu'à faire des petites finalisations et donc c'est là qu'on s'est posé pas mal de questions sur la décoration et comment on allait faire et enfin pour terminer après tout ça j'ai continué sur mon réseau d'eau et en particulier sur les problèmes que j'avais avec ma cuve son inclusion et l'utilisation du début du réseau de gaz alors j'ai galéré avec les raccords de l'éase c'est toujours pareil c'est très spécialisé les raccords à compression forme olive ou autre et du coup j'ai essayé mon chauffe-eau directement avec une lire sur le réseau d'eau et avec la bouteille de gaz juste à côté c'était là aussi problématique mais j'ai fini par le faire fonctionner maintenant il me reste des problèmes sur la cuve d'eau à régler quatre boutilles mais voilà voilà en gros pêle-mêle comment avancer l'aménagement du Geekomobile dans le mois de juin et comme vous voyez ça a beaucoup beaucoup pris de l'ampleur surtout sur la partie au gaz donc c'est des très très bonnes choses voilà